Alors, dans tous livres religieux, dans tous livres religieux, tu as plusieurs dimensions. Tu as une dimension métaphysique, tu as une dimension contingente, et puis tu as une dimension législative. C'est-à-dire que le Coran, dans sa dimension métaphysique, il est universel. Il est universel dans tous les sens du terme. Mais d'ailleurs, il est très pérennial. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, l'islam est une religion qui, véritablement, a un côté très pérennial en lui. C'est-à-dire que quand tu étudies l'islam, il n'est pas pour rien que tous les pérennialistes, tous les gens de l'école pérennialiste ont fini en très grande majorité musulmans. Que ce soit Guénon, que ce soit Chouan, ou plein d'autres, ou même des gens comme Martin Lings, ont terminé musulmans. Parce que l'islam est la religion pérennialiste par excellence. Donc, il y a un aspect universel dans la métaphysique de l'islam. Il y a un aspect universel dans sa spiritualité également. Mais cette spiritualité, là, il y a un aspect universel, mais que tu vas retrouver peut-être dans d'autres spiritualités. Sa métaphysique est universelle, sa spiritualité est universelle. Mais évidemment, la manière dont cette religion s'est ancrée dans son histoire particulière et la manière dont elle s'est déployée dans son histoire particulière, il y a des histoires qui sont contingentes, qui n'ont rien d'universel. Par contre, même une histoire qui est contingente a une morale universelle qui peut être extraite. Donc, c'est ça. Mais c'est une erreur de croire qu'il n'y a pas un aspect universel dans le Coran. Bien sûr qu'il y a un aspect universel, mais cet aspect universel, tu peux le retrouver dans d'autres livres religieux également. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut très bien comprendre qu'une religion, elle a aussi une dimension contingente. C'est quoi la dimension contingente ? Si je te dis, par exemple, l'histoire de Abu Lahab. Tu sais, l'histoire de Abu Lahab, c'est contingent. Sans Abu Lahab, ce verset-là ne serait pas là. Tu vois ? Donc, il y a une dimension, d'ailleurs même le Coran utilise souvent, selon les coutumes que vous êtes, ceux sur lesquels vous êtes d'accord entre vous. Donc, il y a des coutumes également que l'islam a complètement rejetées dans un premier temps parce qu'elles sont inacceptables, comme par exemple le fait d'enterrer les filles vivantes. Il y a des coutumes avec lesquelles il s'est accommodé, parce que ce sont des réalités sociétales du temps et qui sont purement arabes d'ailleurs. Ça, c'est l'aspect contingent. Et puis, tu as certaines coutumes qu'il a reprises, tout simplement parce qu'elles étaient en phase avec la dimension spirituelle qu'elle était en train d'essayer de professer. Donc, tu vois, il y a plusieurs degrés de lecture dans un livre religieux. Tu vois, et dans le Coran. Donc, tu ne dois pas tous les mélanger. Donc, l'idée de dire que l'islam en tant que tel est quelque chose de purement contingent de la société arabe, c'est une bêtise. Parce que, en fait, les gens qui disent ça, il y a deux catégories. Ce sont souvent les gens qui sont dans l'historico-critique et qui ont essentiellement mis en suspens l'aspect métaphysique de la religion. D'ailleurs, c'est un débat que j'ai avec eux. Si tu regardes un tout petit peu les débats que j'ai eus avec eux, c'est du... En fait, ils commencent, comme Rachid Benzin et autres, ils commencent leur approche d'un livre religieux, ils commencent leur approche du livre religieux et ils te le disent. On suspend l'aspect métaphysique de la religion. Mais quand tu suspends l'aspect métaphysique de la religion, tu as suspendu son essence. Tu as suspendu sa raison d'être. Et donc, qu'est-ce qui reste quand tu suspends la dimension métaphysique du religieux ? Il reste des événements. Ça veut dire, en l'occurrence, des événements. Et d'ailleurs, que tu vas comprendre à l'aune d'une méthodologie et d'un paradigme que toi-même, tu vas croire comme étant universel, mais qu'il n'est pas. Je te donne un exemple. Si tu coupes la dimension métaphysique de l'islam, il reste un individu qui s'est prétendu prophète et qui très certainement a dit tout ce qu'il a dit parce qu'il était intéressé par le pouvoir et par la reconnaissance. Ça veut dire que la dimension divine disparaît, la dimension transcendante disparaît, la dimension spirituelle disparaît. Il ne reste plus que des jeux de pouvoir et des événements et des dates. Et ça, c'est un gros problème de l'approche historico-critique. Alors, autant elle est essentielle pour nous donner un aperçu de la manière dont une histoire s'est construite dans le temps. Et là, véritablement, il y a des choses très importantes à prendre. Tu vois, c'est hyper important de lire ça. Tu vois, mais d'un autre côté, il faut savoir que l'approche historico-critique, par son essence même, a suspendu l'essence même de la religion. Ça veut dire le corps de vérité qu'il représente. C'est-à-dire qu'ici, c'est un travail qui doit être fait d'une manière collégiale entre les savants musulmans de déterminer ce qui est essentiel dans une religion et ce qui est contingent dans une religion. Par exemple, tout l'aspect. Non, justement, il n'est pas fait suffisamment. Parce que justement, par exemple, dans la doctrine littéraliste, il n'y a rien de contingent. Tout est essentiel. Tu vois ? Et ça, ça pose un problème de fond. Parce que dans une religion, tu as un aspect contingent, tu as un aspect essentiel. J'ai mon opinion là-dessus. Par exemple, pour moi, tout l'aspect pratique religieuse, elle est essentielle. Ça veut dire le côté spirituel de la religion, la prière, le jeûne, le hajj. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, toute personne se doit de choisir une voie dans sa vie. Tu vois ? Et cette voie, il ne faut juste pas confondre la voie avec la destination. Ça veut dire que... Comment pourrais-je te... Comment pourrais-je te décrire cela ? Imaginons que toi et moi, on parle d'un concept tel que le triangle. Toi et moi, on sait ce que c'est un triangle sous l'angle mathématique. C'est un concept. Mais le concept, il existe dans ta tête. Il n'existe pas, en fait. Il existe, voilà. Tu lui donnes une définition. C'est un concept mathématique. Mais pour qu'il devienne une réalité, ce triangle doit devenir un triangle que tu dois mettre devant toi. Et quand il devient un triangle, inévitablement, toi, tu dis, voilà, il y a un triangle devant moi. Et ce triangle-là, c'est un triangle qui correspond au concept triangle. Mais le concept triangle transcende la manifestation de ce triangle qu'on a devant nous. Tu vois ? Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, la voie de l'islam et la loi de l'islam, pour nous, c'est une voie pour atteindre un concept qui dépasse la loi elle-même. Mais on est obligé de la prendre en considération. Parce que sinon, le risque que tu te prennes toi-même pour la mesure du réel est beaucoup trop grande. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te croire comme étant l'alpha et l'oméga de la réalité. Et donc, c'est pour ça que les croyants de toutes les religions se doivent de choisir une voie. Tu vois ? Parce que cette voie-là a déjà été expérimentée par des gens avant nous. Elle a été expérimentée par un prophète auquel on adhère. Elle a été expérimentée par des saints et des hommes spirituels qui ont choisi cette voie. Et donc, personnellement, nous, on l'a choisi, mais on doit distinguer qu'est-ce qui est essentiel dans une religion et qu'est-ce qui est contingent dans une religion. Il ne faut juste pas tout mettre dans le même sac. Tu vois ? Il faut juste essayer de comprendre de quoi on parle exactement. Chose qui n'est pas aisée, évidemment, parce que pour le commun des mortels, ces questions-là sont des questions qui sont un peu abstraites. Mais il faut quand même juste le savoir qu'il y a des questions qui sont contingentes et des questions qui sont essentielles. La prière, c'est le cœur de la religion. Tu vois ? Les ibadats, c'est le cœur de la religion. Tu ne peux pas amputer une religion de ces ibadats parce qu'il n'y a plus de voix, sinon. Ensuite, les mohammalats, c'est la manière dont cette religion se manifeste dans les interactions sociales. Là, par contre, il y a des débats dans tous les sens. Il y a de la discussion. Tu vois ? Et ça, pour moi, c'est l'aspect contingent de la religion. C'est-à-dire, dans ces questions-là, sur ces questions-là, il doit y avoir des discussions. Par exemple, sur le pré-intérêt, la manière dont les gens se marient, tout ça, c'est de la pure contingence. Tout ça, c'est de la pure construction. Ce ne sont pas des essences, ce n'est pas une essence de la religion, ces questions-là. Tu vois ? Je ne sais pas si tu... Sur la question du... Voilà, tu comprends, donc sur la question, évidemment, du pré-intérêt, ça, c'est un autre débat. Je ne parlais pas ici du riba, je parlais d'autre chose. Sur ces questions-là, voilà, l'école Hanafi doit te dire que c'est permis dans une certaine mesure. Il y a pas mal de fatwas sur ces questions-là. Yusuf Al-Qaddaoui a émis certaines fatwas par rapport à cela, même dans l'islam orthodoxe, tu as des fatwas par rapport à cela qui sont nuancées. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions contingentes, en fait. Tu vois ? Ce ne sont pas des questions essentielles. Je ne sais pas si tu distingues. Voilà. dass tu as des questions en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.